On parle beaucoup d'architecture, on la fait parler mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Et donc j'ai dit écoute ma place est donc auprès de toi et donc je quitte Riboulet pour toi et je viens t'aider. Sympa la fille. Peu importe la façon dont on aborde l'architecture quand on l'aborde vraiment. L'architecture c'est la qualité de notre cadre de vie au quotidien à petite échelle et puis à plus grande échelle sur le plan urbain. L'atelier Marie Schweizer est une architecture entièrement en bois. Elle nous avait prévenus. Déambuler dans un tel bâtiment procure une sensation d'apaisement et de sérénité. Une première pièce l'embrissait pour nous accueillir. Suis un long couloir où les ordinateurs s'alignent face à la cour boisée et enfin une grande pièce vitrée sur rue, enveloppée de bibliothèques où nous enregistrons. L'architecte se livre avec précision et pudeur, racontant son histoire familiale, ses études à UP7, son CAP de charpentière, ses missions d'architecte conseil de l'état, ses convictions, ses références. Marie Schweizer dégage une autorité naturelle mêlée d'une grande attention à l'autre. Difficile de mettre fin à cet échange tant il est riche et stimulant. Marie Schweizer c'est à vous. Alors mon enfance a été baignée par l'architecture puisque mon père était un passionné et passait sa vie à faire de l'architecture y compris à la maison où tous les week-ends il passait des conférences qu'il préparait pour ses élèves. Donc très jeune j'ai été sensibilisée à cela. Parallèlement à cela j'allais en colonie de vacances dans ses bâtiments dont le fameux bâtiment du four qui est un bâtiment en bois pote aux poutres. Et donc j'étais baignée aussi dans cette composition spatiale très jeune. Cette volonté de devenir architecte est arrivée un petit peu naturellement mais aussi parce que j'y avais une insensibilité tout à fait particulière. Par exemple durant mes études à l'école j'avais souvent le prétexte de ne pas faire des dossiers mais de faire des maquettes. Et dès l'âge de 14 ans j'ai beaucoup étudié Léonard de Vinci en faisant des dossiers des maquettes sur ses projets. J'ai aussi été passionnée par l'histoire de Brasilia avec Oscar Niemeyer. Tout ça durant l'école. Lui ne voulait pas du tout que je sois architecte. Il trouvait le métier pour une femme à l'époque. Il y a 40 ans qu'il nous sépare avec Roland Schweitzer. Le métier qu'il trouvait difficile. Et il espérait pour moi un métier d'enseignante. Un métier qui convenait mieux. Alors il ne m'emmenait pas parce qu'en fait il n'a jamais voulu me tenir la main. C'était vraiment l'indépendance. Mais en même temps sous-jacent il était présent avec toute cette histoire. En plus il y avait son atelier d'architecture qui n'était pas loin de notre logement. Donc j'y allais régulièrement dès toute petite et j'adorais l'ambiance. Non les voyages je n'en ai pas fait avec lui quand j'étais jeune puisqu'il travaillait tout le temps. Donc il m'envoyait en colonie de vacances. Mais j'en ai fait beaucoup avec l'école. Mon école. On faisait des voyages. On a même été aux Etats-Unis. Donc on a été à Florence, à Rome. Et ça, ça m'a évidemment bien sensibilisée. Et en fait moi je suis quelqu'un qui fonctionne par à-coups, par flash et par coup de foudre. Et à 15 ans je regardais cet après-midi de dimanche où il passait toujours ses conférences pour ses élèves. Et je suis tombée sur une diapo d'une ferme à Falloune, une ferme rouge et d'une modernité absolue mais qui date du 15e siècle. Et j'ai flashé. Et j'ai dit à mon père, là ça me donne envie de faire de l'architecture. Quelle modernité ! Enfin j'étais émue. Et donc voilà. Cette ferme avec cet escalier rond, elle est d'une modernité, le détachement du corps central par rapport au couronnement, faite sans architecte mais d'une évidence contextuelle. Et tout ça c'est aveugle ou c'est parce qu'il n'est pas à se fermer ? C'est parce que c'est découlissant, c'est que ça se ferme. Et cet escalier encore rond. Mais oui, c'est plein de raffinements. Là il y a toute l'histoire de l'architecture contemporaine, l'architecture moderne. Donc depuis ce temps-là j'ai commencé à essayer de convaincre ma mère de faire de l'architecture parce que toujours elle avait pour moi des ambitions disons plus raisonnables. Et puis finalement petit à petit j'ai réussi à les convaincre de faire ce métier difficile. Je connais des tas d'architectes qui n'ont pas eu ça dans leur enfance. Je pense que c'est plutôt un vécu existentiel ou une aptitude à, je dis toujours, je suis un peu hyper esthésique. C'est-à-dire que j'ai toujours été très sensible à l'espace, aux lumières, aux odeurs et jusqu'à faire des malaises encore maintenant quand je me trouve dans des régions pavillonnaires de périphérie de ville où je n'en finis plus de tourner en voiture et de franchir des zones danses, épouvantables. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité spatiale. Pour moi c'était assez une évidence en fait. Ça correspondait bien à ma personnalité. Pour faire un bac scientifique, en quittant ces écoles privées, on n'a pas le niveau. Parce que je voulais intégrer une école scientifique. Parce que pour moi la science et l'esthétique c'était lié. Et j'adorais les maths. Donc j'ai fait un bac D où le volet biologie était important. Et ça permettait de rentrer à UP7 parce qu'il y avait Menvaux, Marion Tournombran-Livre. Enfin tous ces gens-là choisissaient un peu leurs élèves en terminale. Donc moi Menvaux, chez qui je voulais être, m'avait dit il faut un bac scientifique. Enfin à l'époque c'était C ou D. Et puis après ils nous conseillaient aussi des choses à lire et à voir. Donc j'ai fait cet effort de rentrer dans le système normal, le bac normaux. Puisque moi j'étais dans une école où les bacs étaient encore expérimentaux, SLS et très spécifiques. En quatrième année à UP7, j'ai décidé d'aller dans son atelier pour voir comment il allait réagir. J'étais vraiment très fonceuse par rapport à cette histoire. Et donc j'étais dans son atelier et alors il m'a saqué toute l'année. J'étais pas mauvaise en archi, j'ai même bonne. Il m'a mis 11 et mes copains étudiants, sans me le dire, ils sont allés le voir en me disant mais c'est pas normal, c'est pas parce que c'est votre fille, vous la saquez tout le temps. Donc il m'a dit ça en rigolant et puis voilà. Et puis après... En fait, même en première année, on faisait beaucoup de projets bois. C'était un peu la base de l'apprentissage. Mais évidemment, Viollet-le-Duc était une référence de Cristal Palace. La structure était en bois, voilà. Je faisais quasiment pas de distinction. Au départ, voilà, il y avait évidemment le Corbusier. Avec Menvaux, de toute façon, avec Louis Menvaux, notre professeur, on devait connaître des grands classiques avant de vouloir avoir la prétention d'aller voir d'autres architectes. Donc on avait Alto, Miss, Corbus. Et on devait non seulement lire, mais surtout aller voir ce qui était bien et nous obliger à faire des voyages pendant le mur. J'ai traversé le mur pour aller voir Miss à l'Est avec un quart de... Mais ça, c'est dans mes attributions après. Mais oui, oui, c'était aller sur le terrain. On avait le choix entre faire un CAP maçonnerie, un CAP charpente. En quoi ? Quatrième année ? Enfin, ça dépendait des élèves, troisième ou quatrième année. Donc j'ai trouvé que c'était une opportunité formidable. C'est-à-dire qu'en fait, en un an, on faisait ce que les élèves qui se dédient à ça dans leur CAP font en trois ans. Après la troisième, nous, on faisait ça en un an. Parce qu'on avait eu un niveau, je dirais, théorique un peu meilleur. Donc ça nous... Et quoique, c'est pas pour ça qu'on avait les meilleures notes. Et moi, j'ai choisi la charpente parce que, tout simplement, je considérais que la charpente traditionnelle était encore d'actualité. Et donc, il y avait une espèce de continuité entre l'ancien et le nouveau. J'ai choisi ça. C'était très difficile, se faire ce CAP. Il y a eu une perte de cet engouement pour le matériau, une perte de savoir également, durant les deux dernières guerres. Oui, parce que ça a été pérennisé par quelques savants artisans, je dirais. Mais beaucoup de savoir-faire a été perdu et puis nos filières ne se sont pas organisées pour. En 1979, Dornano a proposé, a décidé de lancer le matériau bois à Paris, ou même en France. Alors, il a réuni un comité d'experts, donc du ministère du Logement, etc., et dont des architectes. Et à l'époque, c'était mon père qui faisait partie de ce comité. Et ils ont travaillé un an sur le sujet du bois, comment le démocratiser, comment l'ouvrir, ce qui aboutit à l'exposition, en 1979 d'ailleurs, au centre de Georges Pompidou, « Construire en bois », qui a fait un tel succès, je crois qu'il y a eu un million deux cent cinquante mille visiteurs, que Dornano a dit, bon, alors maintenant, je souhaite zère, vous faites un bâtiment expérimental à Paris, qui tient compte de ça, tout bois. C'est ce qu'il a fait, Rudon Rémy. Et puis, c'était le premier bâtiment, quasiment tout bois, il y a des planchers béton. Et en fait, ça n'a pas fait mouche, c'est-à-dire que c'est resté un des seuls bâtiments du XXe en bois, sauf le couronnement et les maisons. Il y a aussi des maisons en bande qui sont entièrement en bois. On aborde le sujet des commanditaires et le problème de l'architecture et de la culture de notre société. C'est-à-dire qu'effectivement, l'architecture, ce n'est pas un produit commercial. L'architecture, c'est la qualité de notre cadre de vie au quotidien, à petite échelle, et puis à plus grande échelle, sur le plan urbain. Là, on parle de qualitatif. Et nos commanditaires n'ont pas forcément les clés culturelles, parce qu'ils n'ont pas eu de formation sensible pour comprendre que l'affectif est touché par des proportions, par une harmonie, par la beauté. Mais ça, ça ne rentre plus dans des cases. Donc, le problème du commanditaire, c'est... En fait, le problème du bois, il faut voir déjà quelle est la commande en France. Si, effectivement, c'est ce qu'on voit, le commanditaire vend du pavillonnaire, du petit R plus 4 enduit PVC, avec un petit faux plafond bois, pour se donner bonne conscience, ça continuera... Le problème continuera éternellement. Si on veut faire évoluer la qualité de notre cadre de vie, il faut commencer à... Je parle du commanditaire, à les inciter à comprendre, à avoir des formations, aussi bien pour les maires que pour les promoteurs, pour comprendre ce que c'est que l'esthétique. Aujourd'hui, on ne parle plus d'esthétique, ni dans les écoles, ni rien. Mais avant, avec le Bauhaus, on parlait de la technique, de l'artisanat et de l'esthétique. Et le tout n'était pas antinomique. Moi, je dis toujours, la technique est au service de la créativité. Ce n'est pas un ennemi. Et même l'économie du projet. Et ça enrichit, ce que disait le Corbusier, qui n'avait pas un rond pour faire ses bâtiments, des matériaux pauvres et des idées riches. Donc, partie de là, c'est une autre donnée culturelle en France. Et malheureusement, ces commanditaires sont confrontés à des moyens d'expression artistique dont ils n'ont pas les clés pour les comprendre. Ils n'ont pas cette formation sensible. Donc, ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur affectivité pour nous commanditer les bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent dans les revues. Ils regardent des images. Et puis, ils ont des images dans la tête. Souvent, maintenant, on entend un truc épouvantable. On nous dit, il faut que votre bâtiment fasse un effet waouh. C'est épouvantable. Si on en est là, du coup, on vend un produit du commerce. Enfin, voilà. Et si, en France, il y avait une ville avec un maire qui ait fait des choses exemplaires, ça se saurait. Il y a quelques petits bâtiments formidables. Mais bon, voilà. Mais moi, je ne connais pas quelqu'un de mieux que Claudius Petit. Et Claudius Petit, il était ébéniste. Donc, il avait une culture de l'artisanat. Il a su donner, et puis surtout, il a su prendre parti. C'est-à-dire un pari sur quelqu'un, sur une modernité. C'est ce qu'il faut oser. Mais avec notre effet waouh actuel, on ne fait que sur Pinterest quelques images. Et les maires, ils ne peuvent s'accrocher qu'à ça puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens de se former. Pour eux, c'est une histoire de goût, de couleur. Mais en fait, toute la question du travail savant sur l'harmonie, la proportion, ils l'ignorent. Ce n'est pas de notre faute. C'est une conjoncture culturelle. Moi, il y a 15 ans, j'ai organisé un maire, un architecte. C'était un truc qui était... J'avais 100 architectes qui avaient signé, un des grands architectes, des jeunes, l'idée d'aller dans une commune de France, tirer au sort, une journée, parler avec le maire de ses problèmes urbains, de ses problèmes de salle des fêtes, de parler d'architecture avec une conférence. Donc le voyage était payé. La conférence était gratuite. Mais on ressortait de là avec un parcours pédagogique qui forcément allait lui donner des billes sur le plan spatial. Ce projet a été abandonné. Je l'ai présenté au congrès des maires à l'époque. Les maires étaient tous emballés. Mais ça n'a pas suivi politiquement. Parce qu'après, moi, j'étais toute seule pour organiser ça. Les médias n'ont pas vraiment suivi non plus. Les médias aussi, ils sont un peu responsables. L'architecte, il n'est pas responsable de grand-chose. Il est dans un tel monde... Il est tellement séparé de la réalité, de ce qu'on lui demande. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'architecture. On l'a fait parler, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Regardez Miss et le pavillon de Barcelone. C'est ce que disait Alberti. « Rien n'est à retrancher ni ajouter sans dégrader l'œuvre. » Et en fait, c'était la recherche suprême de tous les Italiens de la Renaissance. On ne peut rien retrancher ni ajouter. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'architecture japonaise. Et qui est faite sans aucune... Dans un côté décomplexé total. Puisqu'il n'y a pas de doctrine, de secret, de rien. C'est du module naturel, où les proportions viennent naturellement. Et sans aucun complexe. C'est vraiment... Donc, peu importe la façon dont on aborde l'architecture, quand on l'aborde vraiment. Quand ce n'est pas ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, et ce qu'on a vu d'ailleurs, quand ce n'est pas un habillage, un petit manteau, une façade rideau qui est en fait une flemme. C'est ce que disait Riboulet. Faire une façade rideau, c'est être flemmard. Parce que pour Riboulet, le programme était l'expression de l'extérieur. Enfin, l'extérieur reflétait le programme. Donc, un programme bien conçu par un client était un gage d'une architecture bien conçue. Et quand elle était bien pensée dans son organisation et dans son usage, il leur sortait une façade évidente. Nieméyer, dans sa recherche de sculpture et sa recherche conceptuelle, n'est pas au niveau, si on fait une hiérarchie historique, de Miss Van Der O. C'est-à-dire que, bon, bah oui. Mais il reste quand même dans une approche que je considère quand même architecturale. Le danger, c'est que l'architecture, c'est un peu le reflet d'un vécu existentiel du concepteur. Alors, c'est un tabou aujourd'hui puisque beaucoup de maires nous imposent Pinterest vous ferez à la manière d'eux comme ci, comme ça. On doit copier des choses qui leur plaisent. En fait, c'est un peu ce que je riboulais, c'est l'émanation d'une pensée, d'une cohérence et d'un vécu existentiel par un créateur qui va proposer, en fonction de ses recherches harmoniques, proposer une œuvre architecturale ou un bâtiment raisonnable. Donc, après, on a parlé de tous ces architectes, chacun a sa méthode. Mais c'est quand même la production personnelle d'une cohérence de pensée. C'est pour ça qu'il est très difficile aujourd'hui de dire « j'ai une agence de 40 personnes », parce qu'on devient manager et on n'a plus cette cohérence de pensée d'une seule personne. Il faut savoir que le Corbusier a fait Chandigarh avec moins de 10 personnes. Mais Chandigarh n'aurait pas existé avec 30 personnes. C'est le principe de beaucoup de concepteurs. Jeff Bezos le disait lui-même, quand on est trop, ça amoindrit la proposition. En tout cas, c'est ma conception des choses. Et ce qui est dangereux, par contre, et c'est pour ça que je place encore en dessous que Niemeyer, je le place quand même un petit peu en hauteur, c'est des architectes qui, seuls, feraient des grands gestes pour se faire plaisir, sans tenir compte d'une volumétrie, d'un ressenti intérieur, sans tenir compte des échelles, faire un geste pour faire un geste, pour que ce soit beau sur le papier, parce qu'on a envie, on n'a pas le droit d'avoir des envies, on doit répondre à des besoins. Et son architecture serait, les clés culturelles seraient perçues par personne sauf lui. Et j'en veux à ces architectures dites de spectacles, gesticulantes, qui nous perturbent, alors qui nous laissent quoi en disant, voilà, tu aimes, tu n'aimes pas, oui, un petit peu, pas beaucoup, mais non. Quand on va à Ronchamps, tout le monde trouve ça merveilleux, c'est beau. Et une architecture, elle est belle, elle peut être belle. Voilà. Il y en a qui est moyen Ronchamps, mais personne ne déteste Ronchamps, parce qu'on y entre et on trouve ça beau. C'est le cas pour des chalets magnifiques faites sans architectes. C'est le cas pour plein d'architectures. Moi, j'ai cité Gourbu, mais ça peut être n'importe qui aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que ces architectures gesticulantes sont de spectacle. Voilà. C'est une belle affaire de l'Anse des médias. Nous, les architectes, on nous demande tous de faire de l'architecture. C'est-à-dire qu'on nous emmène sur les tableaux Excel de la thermique, les normes, les RT, les machins. Et le cadre de vie, la composition, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les maîtres d'ouvrage devraient recevoir des formations. Mais c'est très simple. Le déclic, il peut être très rapide. Il suffit que dans les écoles, on recommence à parler du cadre de vie. Moi, j'ai donné des cours en CP. Les enfants, ils sont très ouverts. Et quand on fait un cours d'architecture, en général, ils sont très calmes. Et en plus, ils deviennent bons en maths. Parce que comme on les fait travailler en trois dimensions, ils sont très intelligents et qu'on joue sur les échelles alors qu'ils sont jeunes. On passe l'échelle au cinquantième, au centième. Ils comprennent très vite. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a des formations indispensables par des ateliers pédagogiques. Ils peuvent être faits par des architectes. Mais en même temps, on ne peut pas tout nous mettre sur le dos. On n'a pas... Je pense que oui, on est une population fragile avec une concurrence épouvantable. Puisqu'on n'a que 25% de la construction en France qui nous est dédiée. Alors, on est contre nos confrères, contre nos amis. On est toujours en appel d'offres. Un truc aberrant. Il suffirait qu'il y ait 50% de la construction ou 70% en France détenus par les architectes. Qu'on ne soit pas le pays d'Europe où il y ait le moins d'architectes par habitant. Que l'école soit performante. Qu'il y ait quand même une petite sélection dans nos écoles, ce qui n'est plus le cas. Et à ce moment-là, on retrouverait un cadre de vie formidable avec une densification douce des villes de qualité et puis le bonheur des gens, surtout. L'architecte, il a tellement appris à composer que quand même il est dans une difficulté comme ça, je les vois... Parce que moi, j'étais comme ça jusqu'à avoir 57 ans. J'étais la révolution, j'hurlais. Comme dit Marion, ton nombre en lit avait raison. À chaque fois, j'ouvrais ma bouche. Voilà, j'écrivais dans les journaux. Je disais, bon, architecture à tout prix. En fait, au bout d'un moment, tu composes. C'est-à-dire que tu fais avec le programme qu'on te donne. Tu essayes de faire bien avec tout ce qu'on te donne. On est toujours là en train... C'est notre métier de synthétiser, de composer, de faire au mieux avec les contraintes. Et je pense que c'est une attitude qui nous empêche de monter au créneau en disant, maintenant, ça suffit. C'est plus une école d'architecture. On ne peut plus l'appeler école nationale supérieure. Il n'y a plus de sélection. Ils font un projet par an, alors que nous, on en faisait un toutes les semaines. Nous, quand on sortait de l'école, on pouvait s'installer quasiment. Et encore, moi, c'était les dernières années. Il y avait ce concours, c'était pas méchant. Et pour avoir enseigné 21 ans, les étudiants sont globalement malheureux parce qu'il n'y a plus de compétition, parce que c'est plus compétitif, parce qu'ils sentent bien que sur le marché du travail, ils ne vont pas valoir grand-chose, ce qui est vrai. J'ai formé des élèves, j'embauche beaucoup de jeunes qui sont perdus et malheureux parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et en fait, ils ont tellement peu les compétences d'une école nationale supérieure où on sait s'organiser, où on a une méthode de travail, qu'ils se sentent charrettes tout le temps parce qu'ils arrivent au diplôme. Alors, on parle beaucoup d'écologie parce que, pareil, on les emmène toujours sur des terrains. Et ça, c'est de la faute des professeurs. C'est sur des terrains qui ne sont pas de l'architecture, la composition, l'harmonie. Ils arrivent souvent au diplôme. J'ai vu un diplôme dernièrement où le gars, c'était une construction écologique, alors du bois, etc. Puis après, diplôme, donc cinq ans d'études. Je dis, chauffez comment votre bâtiment ? C'est important en écologie ? Mais ils ne savaient pas. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces écoles, la technique est l'ennemi de la créativité. C'est-à-dire qu'il faut leur faire faire des trucs dans l'espace et on pense que ça va attiser leur créativité. C'est l'inverse, en fait. Donc, ils ne savent plus s'organiser, donc ils se sentent charrettes. Ils ont très peu de choses à faire. Le niveau scientifique est très faible. Donc, quand ils vont diriger des ingénieurs, ils vont pleurer. Ils auront l'air ridicules. Et après, ils s'étonnent qu'on les paye 1 800 net par mois. Mais évidemment, il faut les former de A à Z. Donc, c'est devenu une école professionnalisante, mais qui n'est plus une école nationale supérieure. Et comment faire une bonne école ? C'est avec de la sélection. Et la sélection, en général, c'est sur les sciences. C'est désolant, mais voilà. Sauf si on fait hypocagne. Et voilà. Et ça fait pas mal. En plus, notre système est très démocratique, parce que nous, le concours, on pouvait le représenter autant de fois qu'on voulait. Donc, même ceux qui n'avaient pas eu leur bac et qui avaient une équivalence, qui n'avaient pas le niveau, avaient le temps de se repréparer aux maths, à la physique, etc. Mais au moins, quand ils sortaient de cette école, ils avaient un bagage. Ils savaient construire. Et c'est une trahison de dire aux élèves de les amener dans cette école si facile, de les mettre sur le marché du travail, et puis ils n'ont pas les compétences. Donc, il y a vraiment une réforme à faire et peut-être revenir à nouveau à des choses tangibles. On avait l'occasion, pendant nos études, de faire ce qu'on voulait. On voulait travailler pendant nos études en agence. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Ils ne peuvent plus faire de stage. Il y a trois stages obligatoires. Et sinon, surtout qu'ils ne travaillent pas à côté, parce qu'on ne leur délivre pas les contrats de stage au-delà de trois. Ce qui fait qu'ils travaillent tous au McDo, ce qui n'est rien de pire. Et on avait le droit de travailler en agence aussi. Pour revenir à Schwetzer, j'ai travaillé en tant qu'étudiante dans son atelier. J'ai eu mon diplôme le 2 juin 1989. Fait très rapidement, parce qu'évidemment, cette école, je la considérais comme pas suffisante pour devenir architecte. Donc, j'ai fait mon diplôme sous forme de concours. C'était le concours BMW. et j'avais comme directeur du diplôme Yves Lyon. Et Yves Lyon, toutes les semaines, je voulais le passer en quelques mois. Et toutes les semaines, Yves Lyon me faisait voyager en me disant, vous faites un siège social de bureau pour BMW. Il faut aller visiter des bureaux à Peldorn. Ensuite, je revenais, j'allais visiter. Ensuite, il faut aller à Londres, voir les bureaux de Foster. Je revenais. Au bout de 5 ou 6 fois, je lui dis, écoutez, M. Lyon, parce qu'à l'époque, on était des grandes gueules. Écoutez, M. Lyon, vous êtes allé au Japon ? Ben, écoutez, moi, j'y suis allé deux fois, déjà, puisque dans le cadre de mes activités d'associative où je faisais des voyages d'études. Donc, quand vous irez au Japon, parce que ça, un architecte ne doit pas manquer ça, vous m'imposerez d'aller voyager. J'ai fait ce que vous vouliez. Maintenant, vous me laissez passer mon diplôme. Donc, Réveillon, c'était une grande figure, que j'admirais beaucoup. C'est pour ça que je l'avais choisi. Donc, j'ai passé mon diplôme très vite. Il se trouve que j'étais dans les lauréats. Donc, j'avais du bol. Je me disais, comme ça, le jury ne pourra pas me le refuser. Et quand je l'ai passé, Réveillon ne m'a pas donné les félicitations. C'était le seul. Mais il a été plus tard au Japon. Juste après, mon rêve était de travailler chez Pierre Riboulet, qui, pour moi, était un maître absolu de la composition. Pierre Riboulet étant l'architecte de l'hôpital Robert Debray, cet hôpital de 80 000 m² qui borde les périphériques. Donc, j'ai été voir Riboulet avec mon petit e-book. Et c'est là qu'il m'a dit, d'accord, je vous prends, mais c'est 5 francs de l'heure. Donc, ce n'était pas cher. Mais bon, alors, ils étaient tous communistes chez Pierre Riboulet. Ce qui avait des avantages aussi au niveau des salariés. Donc, j'ai travaillé un an chez Pierre Riboulet à découvrir un maître absolu. On était ôté à l'équerre à l'époque. Donc, lui, il faisait tout, tout, tous les bâtiments ôtés à l'équerre. Il dessinait tout jusqu'à la poignée de porte. Et il donnait ça aux collaborateurs qui, eux, le mettaient aux normes. C'est-à-dire, ils reprenaient les mêmes plans sans rien. Et je sais que quand on dérogeait un peu à cause des normes, par exemple handicapés, il était très, très furieux qu'on ait déplacé une de ses cloisons, etc. En fait, il ne faisait pas faire la création à ses salariés. Il les faisait améliorer le projet dans le sens où ça devait passer au niveau des normes. Et donc, j'ai été passionnée de travailler pour lui. Et un jour, Roland Chouetzer me dit... Moi, j'étais prête à travailler des années chez Riboulet. Roland Chouetzer m'appelle et me dit « Mes cinq proches collaborateurs s'en vont, fonder une agence ». Il y avait 25 personnes chez lui, mais du coup, les piliers s'en allaient, tous ensemble. Et à l'époque, Roland Chouetzer avait des gros projets. Alors, j'ai beaucoup hésité, puis j'admirais quand même ce que faisait Roland Chouetzer. Parce qu'on s'est toujours bien entendu sur plein de l'architecture. J'avais un feeling sur ce qu'il faisait, bon, formidable. Et donc, j'ai dit « Écoute, ma place est donc auprès de toi. Et donc, je quitte Riboulet pour toi et je viens t'aider. » Sympa, la fille. Sauf que je me disais « Je vais toucher à des choses que j'aime aussi. » Alors, donc, j'ai quitté Pierre Riboulet et j'ai commencé tout de suite. J'avais à peine 30 ans avec 156 logements dans le 15e que j'ai entièrement dessinés, des ateliers d'artistes vus sur la tour Eiffel et on a embrayé sur des projets colossaux comme ça. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Et après, après toute cette histoire, en 99, on a 40 ans qu'il nous sépare avec mon père. Donc, il était temps que je rachète ses parts parce qu'en bon Alsacien, on ne fait pas cadeau. Donc, j'ai racheté ses parts et c'est l'époque où j'ai rencontré mon mari. Et tous les deux, on est repartis parce qu'il a quitté l'atelier Schweitzer. Ça s'appelait Roland et Marie Schweitzer. Et il a quitté au très bon moment puisqu'il n'y avait plus beaucoup de travail, en fait. Donc, j'ai été gérante de sa société. Donc, j'ai licencié du monde, beaucoup de monde. Et on est repartis avec mon mari que je venais de rencontrer pour fonder ici cet atelier, enfin, dans la continuité de ce qui existait, l'atelier Marie Schweitzer. Donc, c'est une assez belle histoire. Je ne dis pas que ça n'a pas été douloureux, la séparation, parce qu'évidemment, mon père perdait sa pratique, ce qui était sa passion. Enfin, il n'y avait plus rien dans cet agence. Il a fallu tout reconstruire quand même, aller à la pêche aux clients. Et puis, c'est reparti. C'est reparti avec de nouveaux projets. Et donc, ça a repris très fort. Et à ce moment-là, mon père revenait voir ce qu'on faisait sur la planche. Il adorait venir ici. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça vous a plu, et si vous souhaitez découvrir les podcasts à venir, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Append. Sous-titrage Société Radio-Canada